... C'était à l'origine le but de ce projet, de faire venir pour mieux dispatcher ensuite et que le plaisir d'une promenade dans un parc récent se prolonge par une promenade dans un parc très ancien. La particularité architecturale, c'est cette monumentalité qui est vraiment surprenante et dont on dit qu'il est le plus haut château de France. Mais il ne faut pas oublier qu'un parc et son entour, son environnement immédiat, sont toujours très imbriqués. Tous les châteaux ont un parc et le parc, c'est un peu le prolongement sentimental et affectif d'un château. Et je crois que quand les visiteurs viennent s'y promener, ils le ressentent. En tout cas, on fait tout pour qu'ils le ressentent. Terra Botanica, c'est un parc qui a eu du mal à démarrer. C'est normal parce qu'on ne fait pas pousser les choses à la vitesse qu'on voudrait au début. Maintenant, c'est un parc qui a beaucoup trouvé son rythme de croisière, qui est un très gentil directeur et très efficace. Et je suis très étonné quand même des progrès du parc que je connais depuis son ouverture. C'est incontestable. C'est le parc qui a évolué vraiment dans le bon sens. C'est le parc qui a évolué. Sous-titrage ST' 501